On me fait super plaisir Tunisiano, ex membre du groupe Sniper qui se lance en solo. Salut Tunisiano ! Salut, salut, ça va ? Ah bah impeccable et toi ? Bah ouais, bah terrible, on est là, on se balade, se ranger, la vie est belle. Bah impeccable, alors toi tu sors donc un album solo, ça s'appelle Le regard des gens. Voilà, exact. Il est sorti là, ça fait un peu plus de deux mois. Le regard des gens, quelques mots, c'est le titre du prochain single qui vient de sortir. Je suis arrivé avec équivoque, là il y a le second qui arrive. Là j'étais sur Angers par rapport à une petite intervention dans un atelier écriture. Ouais c'est ça, alors tu n'es pas venu tout seul justement, tu veux nous les présenter, il y a deux jeunes du collège Montaigne. Voilà, en fait je suis venu faire un atelier écriture avec des jeunes du collège Montaigne. Il y avait une petite dizaine de jeunes, là aujourd'hui il n'y en a que deux qui ont pu venir avec moi. Il y a Vincent et Aimé. Alors Aimé 15 ans, Vincent 14 ans dans le collège Montaigne, c'est ça ? Exact. Voilà, ça va être des stars demain au collège. J'espère. J'espère. Attends, je vais laisser prendre la parole. Ouais, voilà, il n'y a qu'un seul micro pour toi. Alors Aimé, justement, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui pour toi. Ce matin, Tunisiano est donc venu dans votre collège ? Non, en fait, il est venu au centre Marcel Menet. Ouais, c'est à côté. Ouais, c'est à côté. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? L'atelier écriture, c'est quoi ? En fait, il nous a montré des techniques, il nous a dit comment faire, comment... Il nous a bien fait quand même. Il nous a limite formé. D'accord. C'est ça, il nous a fait un truc bien. Alors quand tu dis, il nous a appris à faire quoi, en fait, précisément ? C'est quoi comme concret ? C'est quoi ? C'est du rap ? C'est une chanson ? En fait, parce qu'en fait, dans notre groupe, dans notre projet, Opinion Juvenile, en fait, c'est qu'il y a plusieurs sortes. Parce qu'en fait, il y en a qui slamaient, il y en a qui chantaient, il y en a qui rappaient. Et en fait, il nous donnait des idées. J'essaye d'intervenir, en fait. Voilà. J'essaye de les conseiller par rapport à leur style, leur écriture. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, aimer, lui, il aime le rap. Il y en avait d'autres qui aimaient le slam. Il y avait des jeunes filles qui chantaient du R&B. Et on est partis autour d'un thème qui est la tolérance. D'accord. Et on a tous commencé à écrire autour de ça. Et on a pu enregistrer un ou deux morceaux ensemble en commun. D'accord. Vous avez tout mélangé. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on a vraiment partagé le truc. On a vraiment fusionné, quoi. Et ça s'est super bien passé depuis tout à l'heure. D'ailleurs, les autres, ils sont encore là-bas. Ils doivent sûrement être en train de poser à l'heure qu'il est. D'accord. Et puis, ça, c'était franchement magnifique. C'est très bonne expérience. C'est cool de pouvoir se libérer comme ça, aller vers les jeunes pour aller les aider. Je suppose que toi, quand tu avais 14-15 ans, s'il y avait Joey Star dans ton collège pour t'aider. Franchement, si j'aurais Joey Star qui serait arrivé dans la cour de récréation, je peux te dire que j'aurais fait des saltos. Mais bon, tu vois, moi, si de mon côté, je peux essayer de donner un coup de main, je sais très bien ce que ça m'aurait procuré. Donc, j'essaie de le faire si ça peut leur faire plaisir. En tout cas, ça peut leur donner l'envie de ne pas lâcher ou de continuer sur cette voie qu'ils aiment. Pourquoi pas, que ce soit le slam ou le R&B. En tout cas, la musique en général, que ce soit... A partir du moment qu'on a une passion, je trouve que c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada